Parce que c'était mon rêve d'aller aux Etats-Unis. Depuis tout petit, je vois à la télé des reportages parlant des Etats-Unis et ça m'a toujours fait rêver d'y aller. Et de notre part, j'ai également voulu approfondir mon anglais. Et comment s'est passé ton séjour dans Colorado ? Très bien, c'était une très bonne expérience. Je n'ai pas été déçu du voyage. Je suis resté trois semaines, dont deux dans une famille et une dans le camp. Et en espérant retourner dans un autre état, pourquoi pas un jour. Qu'as-tu fait avec ta famille d'accueil ? Alors avec la famille, j'ai été au golf, j'ai fait du rafting, vu un match de baseball, du rodéo. Et c'était ma première fois dans toutes ces activités. Et j'en garde très bons souvenirs. C'était vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, refaire ces activités un jour. Et le camp, comment s'est-il déroulé ? Alors dans le camp, nous étions 20 étudiants. Il y avait des Italiens, des Finlandais, des Japonais. Mais on se connaissait déjà tous de par les activités qu'on faisait avec les familles. Donc c'était assez cool de se retrouver tous dans le camp. Alors dans le camp, c'était assez structuré, sécurisé. Le matin, on faisait des activités hors camp. Et l'après-midi, des activités hors camp ou dans le camp. Donc c'était assez cool. Es-tu resté en contact avec les personnes que tu as rencontrées ? Alors oui, j'ai gardé contact avec notamment la famille d'accueil. Tout particulièrement le papa qui s'appelait Gary. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire en plus. Et donc on parle de temps en temps quand même. Et j'ai aussi gardé contact avec les étudiants qui étaient dans le camp. Et pour reparler du papa, j'ai quelques anecdotes. Notamment le soir, pendant un karaoké, il a chanté du Lady Gaga. Et il chantait tellement fort et tellement faux que c'était beaucoup trop drôle. Dans toute la famille, on a rigolé. Même dehors, les gens, ils nous regardaient, ils ne comprenaient pas. Mais c'était assez drôle. Mais également pendant le match de baseball, pendant le 8M Act. Tout le monde s'est mis à danser, à chanter, à faire n'importe quoi. Alors moi, je ne comprenais pas au début. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Puis on m'a expliqué. Puis je me suis pris au jeu. Puis c'est assez cool. C'est drôle. Est-ce que tu recommanderais cette expérience à d'autres jeunes de notre district ? Alors oui, je le recommande très fortement. Il ne faut pas avoir peur de partir et de quitter ses parents. Ni de prendre l'avion. Parce que moi, déjà, c'était la première fois que je prenais l'avion. Donc, j'avais peur. Mais en arrivant là-bas, le papa et la famille m'ont tout de suite aidé. Les gens, les étudiants dans le camp, ils étaient assez cool. On est tous, on fait tous la même chose. Et on avait quand même une bonne ambiance. Et franchement, c'est quelque chose à vivre une fois dans sa vie. Merci beaucoup, Paul.